mais au final est-ce qu'on peut presque pas prendre ça comme une opportunité ou comme un jeu un petit peu comme on retrouve les premières sensations de début etc au final ça peut être amusant et ça peut être très excitant je pense mais tellement moi c'est ce que je dis dans le livre c'est un tremplin en fait c'est l'opportunité le couple de toute façon ne doit jamais se figer dans sa sexualité doit toujours être flexible et du coup grossesse, accouchement demande de la flexibilité donc c'est le tremplin parfait et ça montre justement est-ce que le couple peut s'adapter peut être flexible ou au contraire est-ce que le couple est figé et a du mal à s'adapter au changement et souvent c'est souvent pour ça en fait a du mal à s'adapter au changement à être flexible, à repenser sa sexualité parce que du coup c'est pour repenser tout ça mais c'est positif de repenser sa sexualité ça doit être fait en fait au quotidien il y en a qui vont dire j'exagère mais régulièrement bon tous les mois on fait un point on parle de la sexualité ça va évoluer je sais pas c'est ton avis ok donc du coup si on devait faire un récapitulatif des choses à mettre en place pour reprendre une sexualité après une longue coupure alors ça franchement ça peut être utile après une grossesse mais aussi relation à distance séparation etc est-ce que t'as des petits tips pour nous ? donc pour remettre tu disais pour être à l'aise c'est ça ? en fait pour retrouver du plaisir après une longue coupure est-ce que c'est une question de se connecter à son corps ? est-ce que c'est avec la personne avec qui on le fait ? c'est quoi tes petites astuces ou pas ? déjà je dirais un d'être ok avec le fait que ça peut être un peu gauche un peu maladroit au début déjà si on est ok avec ça on part déjà sur des bonnes choses deux de communiquer avec son ou sa partenaire là-dessus justement sur les envies même peut-être les appréhensions ça fait un moment je ne sais pas comment ça va se passer que l'un et l'autre puissent en discuter normaliser la chose et puis trois de revenir du coup quand on est à deux du coup de revenir vraiment dans les sensations et de tiens qu'est-ce qui se passe là dans mon corps comme sensation quand on se touche de quoi j'ai envie de quelle manière j'ai envie et peut-être même au début d'enlever même la pénétration pour les couples qui ont l'habitude d'avoir une sexualité pénétrative peut-être le premier rapport de dire on a un rapport sans pénétration on fait tout sauf la pénétration ce qui enlève déjà pour la plupart des couples des fois une pression et on ré-explore la sensorialité la sensualité on prend le temps de se caresser de se toucher de se connecter l'un à l'autre parce que souvent on va foncer trop vite on perd déjà une sexualité puis en plus une sexualité pénétrative alors qu'il y a eu cette déconnexion quand même physique de quelques mois de quelques semaines donc c'est comme dire au couple enfin à deux cordes hop de se rencontrer et que tout doit être doit matcher et être sync et avoir de la fusion de la connexion et tout ça alors qu'on n'a pas forcément pris le temps pas forcément on n'a pas forcément donc c'est ok donc c'est long هم c'est fulfilled